Et nul ne reste indifférent à la perpétuelle mutation de la ville de Pinchasadoucet-Bonneuve. Des artères et l'archive des sites de Zambéli, ce changement grandiose reste plus d'un son droit. La capitale, le Socle Récouvrir, sont légendaires éclaques qui faisaient d'elle son temps l'une de plus belles villes d'Afrique. Je vous laisse n'écouter plus toutes ces images qui partent d'elle. Pinchasadoucet serait fait peu à peu. D'un bout à l'autre de la ville, les travaux qui s'exécutent prouvent à suffisance que le défi est en train d'être élevé. Place échangeur, sous les gens, rivière de la Gombe, la mutation est perspétible. Il fallait bien commencer ces travaux quelque part. Le travail à faire était immense. Il fallait commencer quelque part. Et vous savez que le programme actuel qui fait intervenir le gouvernement central pour son appui, suite à l'instruction reçue du chef de l'État, la ville est en train de progresser du centre vers la périphérie. Au pouvoir du pays, Pinchasadoucet, en pleine métamorphose, attend en outre l'action du gouvernement, la contribution nécessaire de chacun pour la construction de son édifice. La ville a été salie par nous-mêmes. Et généralement, ce sont les espaces ouverts, ce sont les rivières, ce sont les caniveaux qui ont servi de déversoir, c'est-à-dire là où la population va librement jeter les immondices. Bien que la sensibilisation soit faite, on continue à utiliser les espaces ouverts comme des charges pirates. Savornian de Braza n'avait-il pas dit « l'ouvrier qui apporte sa pierre, une après une, dans la construction de son édifice, ne doit pas s'inquiéter du temps ». Encore de patience, la mutation du king la poubelle en king la belle pourra être une réalité.